Bon, ça fait à peu près deux ans que je suis en Colombie, alors j'ai fait des allers-retours, je dis deux ans, mais bon, ça fait peut-être un petit peu moins, je dirais un peu plus d'un an et demi. Il y a eu des petits allers-retours, à un moment donné, je suis parti en Thaïlande, je crois que je suis parti en Roumanie aussi, Brésil aussi, mais grosso modo, on peut dire quand même que je suis là depuis deux ans en Colombie. Donc j'aimerais te faire un feedback, un retour par rapport aux différences que j'ai notées entre la France et la Colombie. J'avais déjà fait une vidéo à peu près du même type sur la Colombie, qui avait été bien accueillie d'ailleurs, et je venais d'arriver, en tout cas je suis peut-être deux, trois mois, etc. Donc là, maintenant, je vais te donner mon retour, parce que je n'ai même pas regardé la vidéo que j'ai faite avant, pour être sûr de ne pas me répéter. Et finalement, est-ce qu'il y a une différence entre ce que je pensais sur la première vidéo où je parlais de la Colombie et ce que je pense aujourd'hui ? Il y aura peut-être une différence, je ne sais pas, voilà, tu pourras aller checker la vidéo, comme ça tu verras s'il y a une différence. Donc première chose, première différence, c'est que les gens sont super aimables ici, ok ? Alors quand je vais te parler de la Colombie, je vais te parler de Medellin, ok ? Medellin, ils disent, ça se prononce comme ça, Medellin, Medellin, c'est de Medellin que je vais parler, je ne vais pas parler de Bogota, je ne vais pas parler de Cali, je ne vais pas parler d'une autre partie de la Colombie, je vais te parler de seulement ce que je connais. Ok ? Donc Medellin, les gens sont super aimables, les gens sont super gentils, accueillants, franchement, ça fait partie de leur traite de caractère, voilà, on les appelle les Païssa, ils sont gentils, ils sont toujours contents, ils ont le sourire, ça fait plaisir. Donc ça te change de Paris, pareil, tout le monde fait la tronche, tout le monde est là, après tu me diras, ah mais c'est une capitale, etc, c'est différent, parce que c'est vrai que je sais que Bogota, c'est différent, mais Bogota, j'étais, parce que c'est la capitale Bogota de la Colombie, je sais que c'est un peu différent, et que les gens sont différents aussi. Mais Medellin, c'est vraiment connu pour ça, d'ailleurs, si jamais tu veux venir en Colombie, je te conseille de plutôt venir à Medellin, ce sera mieux, parce que moi, je me rappelle quand j'avais, quand je venais d'arriver, parce que je ne connaissais pas la première fois que je suis venu en Colombie, je suis allé à Bogota, ben j'y suis resté trois semaines, je comptais repartir. Après, c'est un ami qui m'a dit, mais attends, mais visite quand même Medellin avant, donc finalement, s'il ne m'avait pas dit ça, je n'aurais jamais été à Medellin, et je serais juste resté trois semaines à moi en Colombie, et je serais parti ailleurs, parce que Bogota, ça ne m'avait pas, déjà, il faisait froid, alors pas le froid comme en France, les gars, non, il ne faut pas exagérer, quand même, on sait se tenir, quand même, mais c'était un froid, genre, il fallait avoir un pull, je lui ai dit, c'est quoi ce délire, les gars, t-shirt, non, ça ne fonctionne plus, non, je ne peux pas. Bref, donc les gens sont super aimables, ça, c'est le premier point. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que je te parlais de tout ce que tu veux entendre, les femmes, les relations, je sais, c'est ce que tu veux, ne sois pas impatient, ça arrive. Deuxième différence, les gens sont heureux, voilà, parce que je sais que vous avez une sorte de caricature, dès que je vous parle de la Colombie, à chaque fois que je parle de la Colombie, à quelqu'un, tout le monde ne me sort pas le escobar, oui, bon, calmez-vous, les gars, c'est bon, c'est fini maintenant. Non, la vie, ce n'est pas Netflix, donc les gens sont heureux, donc non, les gars, ce n'est pas un pays pauvre, donc les gens sont malheureux, non, les gens sont heureux, comme je te le disais, ils sont aimables, ils sont heureux, ça fait plaisir, ça fait plaisir d'être accompagné de personnes qui sont heureux et qui, voilà, ils sont contents de vivre. Et non, ce n'est pas genre, ils n'ont pas d'argent, c'est chaud, non, il n'y a pas plus d'escobar, attention, les gars, non. Troisième différence que j'observais, c'est la musique a une place importante en Colombie, donc paginato, salsa, bachata, reggaeton, la musique, elle est partout, ok, tu vas marcher, tu vas entendre des gens qui mettent de la musique. Le matin, j'ai des voisins, 8h du matin, reggaeton, là, ça chante en même temps les paroles. Si jamais tu as daté une Colombienne, tu sais que dès le lever, il va y avoir du reggaeton, il va y avoir de la salsa, il va y avoir de tout ce que tu veux. Tout de suite, ça n'existe pas, genre, par exemple, si jamais tu dates une Colombienne, ça n'existe pas, genre, tu es là, tu es chez toi, et genre, il y a un silence. Non, il y aura toujours de la musique, c'est ça, c'est l'ambiance, c'est ça qu'on aime aussi, voilà. Mais si tu n'aimes pas ça, ça va être compliqué, il y a de la musique tout le temps, ça c'est la base. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a une connexion avec les anciens chanteurs autant qu'avec les nouveaux, tu vois, c'est ce qu'on reproche un peu, je sais, dans le rap français, où on dit, ouais, les rappeurs, les jeunes rappeurs, ils ne connaissent pas l'histoire de la musique rap en France, ils ne connaissent pas les anciens, etc., ils ne connaissent pas les anciens albums, blablabla. Tu vois, il y a une sorte de débat comme ça. Ici, il n'y a pas de débat. Tout le monde connaît les anciens et ils connaissent aussi les nouveaux. Les anciens, ils tournent en boucle et les nouveaux, ils tournent aussi en boucle. Enfin, voilà, tout est mélangé, tout le monde connaît tout le monde. Donc, on est loin de la culture européenne, ça n'a rien à voir. Des fois, on me demande, ouais, mais c'est quoi la musique qu'ils écoutent en France ? Je dis, bah, la musique française, c'est plus un truc de poème, quoi. C'est plus, voilà, c'est plus ça, quoi. C'est vrai que, voilà, bon. C'est pas de la musique pour danser, je leur dis. Ah oui, tiens, bon ? Vous, vous dansez pas, alors ? Je dis, non, c'est pas tout le monde qui danse. Calmez-vous, les gens. Non, c'est pas tout le monde comme ça dans le monde entier, non. Donc, maintenant, tu comprends pourquoi les vidéos de reggaeton, là, ont des millions et des millions de vues, beaucoup plus que même la musique aux US. Enfin, le nombre de vues est hallucinant. Sur le marché latin, là, c'est incroyable. La musique, gars, c'est un truc de malade. Autre point, alors, point de vue sécurité, bah, après, ça dépend où tu vas. Donc, après, ça reste quand même l'Amérique latine. Mais, en même temps, je me sens pas plus en danger en France qu'ici. Bon, après, ça dépend où tu vas. T'as un touriste, ça reste quand même l'Amérique latine. Va dans les endroits touristiques, OK ? Va à la ORLS, va à El Poblado. Après, pourquoi pas aller peut-être à Envigado. Il y a aussi Beggio qui peut être pas mal. Bon, après, tu peux t'éloigner. Bon, en tout cas, si tu viens en vacances, tu vas venir à la ORLS, El Poblado. Tu vas pas commencer là. Si tu restes ici, si tu commences à habiter, pourquoi pas s'éloigner un petit peu, mais faut faire attention. Si tu commences à aller à trop t'éloigner là où il y a moins de touristes, le seul touriste dans la ville, bon, faut pas être étonné qu'il t'arrive des bricoles. Faut pas non plus chercher des problèmes, tu vois. Parce que ça reste quand même un pays où il y a une certaine pauvreté. Même si tu vas pas le voir aux premiers abords comme ça si jamais tu restes dans les endroits, en tout cas, touristiques. Autre différence aussi, c'est que les gens ne parlent pas anglais. Si jamais tu viens ici dans l'espoir de pouvoir trouver quelqu'un qui pourra parler anglais avec toi, tu te fourvois complètement. Les gens parlent espagnol, même quand j'étais allé à Miami, les gens ne parlent que espagnol, ils parlent pas anglais. J'imagine bien que c'est pas dans leur propre pays qu'ils vont parler anglais. Pour eux, c'est normal, tu dois parler espagnol. De toute façon, même si tu comprends pas l'espagnol, ils vont parler en espagnol. Je comprends pas, mais c'est pas grave. Je parle en espagnol quand même. C'est une bonne expérience que j'avais un gars, je crois que c'était un Uber que j'avais pris à Miami. Le gars, je lui dis, je parle pas espagnol, il continue à me parler en espagnol. Il se dit peut-être à force de lui qu'il me parle, peut-être je vais comprendre, tu vois. Bref, dernier point pour cette vidéo. Et là, tu te dis comment ça, dernier point, tu as dit que tu avais parlé des femmes. Oui, mais justement, les gars, je vais faire cette vidéo en deux parties. Donc, j'ai gardé tout ce qui est pour les femmes après. Parce que sinon, je sais que tu vas pas regarder la première partie. C'est ça ton problème, mais je te connais. Je te connais. On se sait. Donc, dernier point pour la première partie, et après on parlera des femmes, tout ça, et tout ce que tu veux. Et en plus, j'ai plein de choses croustillantes à te partager. Donc, sois présent pour la deuxième partie. Je pense qu'à mon avis, elle sortira demain. Dernier point que je vais te partager, tout ce qui est baguette, croissants, tu peux oublier. Voilà. Après, tu vas me dire, ouais, mais toi aussi, je vais pas en Colombie pour pouvoir manger des baguettes et des croissants. Ouais, mais bon. Donc, je te parle là, c'est plus pour mes gars qui voyagent, qui sont déjà indépendants financièrement. Si tu l'es pas, bon, à un moment donné, il faut se lancer. T'as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Avant de créer un hack, regarde quand même. Ça va te mettre dans l'ambiance. Voilà. Parce que c'est bien beau de parler des autres pays, mais si jamais tu peux pas voyager, si t'es même pas libre de ton temps, tu vois ce que je veux dire, pour redonner, voilà. T'as peut-être pas besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir vivre en Colombie, mais si jamais tu n'es pas libre de ton temps, ça veut dire que c'est tes salariés et que tu dois te rendre tous les jours à ton boulot, tu fais comment pour pouvoir vivre ailleurs, en fait ? Et profiter de cet avantage qui est que tu gagnes de l'euro et que tu puisses utiliser dans un autre pays, par exemple, comme la Colombie, par exemple. Mais figure-toi, pour tous ceux qui vont dire, ouais, mais attends, je vais pas en Colombie pour pouvoir manger des baguettes et des croissants, figure-toi que quand je suis allé au Mexique, ils avaient des très bonnes baguettes et des très bons croissants. Et ils avaient même du fromage. Ici, tu peux trouver un peu de fromage, ça va être un petit peu chaud, mais tu peux trouver un peu, mais voilà. De toute façon, dans la prochaine vidéo, je vais te parler aussi de la nourriture en Colombie, comment c'est, ce que j'en pense. Donc voilà, n'hésite pas à mettre un j'aime pour cette vidéo, un j'aime pas. Puis il y a deux j'aime, les gars, puis je sors de la partie 2 rapidement. C'est le deal, les gars. OK, si jamais tu veux aller plus loin avec moi, n'oublie pas que tu as mon club des 10% Zayen où je te montre toutes ces stratégies pour pouvoir lancer ton business en ligne, investir, enfin, toutes les techniques modernes aujourd'hui pour pouvoir faire de l'argent en ligne. OK, même lancer ta boutique commerce, enfin, même comment trader les cryptos. Enfin, tu as tout ce qu'il faut. Check Zayen dans la description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous, je fais tout encore.